bonjour youtube bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis on se retrouve sur arcs rival evolt mobile et aujourd'hui les amis objectifs notamment un timing assez chitanesque je parle bien sûr du brontosaurus une des créatures les plus badass du jeu bien sûr enfin badass genre on va dire les plus grandes et aussi que dans cet épisode ben il aura du lourd quand même parce que on va faire un timing de brontosaurus de 1 et en plus ça sera pas à pied ni sur une créature volante ça sera sur un dinosaure à quatre pattes ou à deux pattes je ne sais pas on verra plus tard et aussi les amis je vous donnez une formation assez intéressante que j'aurai du griffon dans pas mal de temps enfin dans quelques petits épisodes il y aura du griffon je vais commencer à préparer du griffon alors soyez bien présent n'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche de notification pour ne rater parce qu'il aura des épisodes encore plus incroyable que celui-là en plus j'ai beaucoup trop de projets pour ce serveur là du coup et les amis je tiens à clarifier un truc je ne partage pas le serveur je m'explique je je ne partage pas ce serveur là pour des raisons un petit peu confidentielles on va dire des raisons un peu privées ah ça m'embête de ne pas pouvoir vous dire mais parce que avec ma tribu ben on a décidé qu'on pouvait pas partager le serveur pour des raisons voilà voilà on peut pas tout vous dire même si ça me démange et en plus les amis ben tout ce qui est pvp ben j'ai arrêté je vais peut-être je vais reprendre une autre série je sais pas je vais faire encore un peu de pvp mais c'est pas encore dans mes projets pour l'instant pour l'instant y'auront pas de pvp et je ne partage pas ce serveur là je le répète les amis parce que voilà je peux pas vous dire ça m'embête vraiment mais je peux pas vraiment la vraie allez je vous laisse avec le let's play let's go alors les amis c'est bon j'ai réussi enfin à trouver un brontosaure assez haut level j'ai fait quelques recherches avec mon magnifique spinosaure doré il y a moins qu'il nous a rejoint mais bon c'est un détail le brontosaure en question c'est celui-là va mais juste avant les amis ben il ya un petit truc que je dois éliminer parce que pour moi je considère ça comme un ennemi et je pense que je vais le fumer je vais le déglingos bon lui lui je sais pas ce qu'il fait là c'est pas voilà il a rien à foutre là lui hop on va lui montrer ce qu'il patron allez baby on va te montrer nous c'est quoi les vrais crocs de la mer on fait assez assez mal quand même allez vas-y je suis allé tu payes à la fonte et qu'elle dit qu'on veut démolir les amis et franchement je vois que c'est encore passe c'est encore très nombreux à revoir de la chaîne et ne pas être abonné franchement n'hésitez pas à vous abonner les amis allez-y abonnez-vous en masse et n'hésitez pas le plus vous voulez quand même ça fait énormément plaisir aux parents l'autre je sais pas moi on regarde tout ce qu'il est le cas normal pas s'il te plaît ce que je sais qu'ils étaient dans les parages mais où exactement rien cheval on ira chercher avec avec comme il s'appelle l'argent on va le mettre dans une cage et on va le téma dans un prochain épisode alors du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un timing de cheval ou n'importe quel timing ou soit pour suivre la chaîne si ça vous intéresse les amis et oui par contre je sais vraiment pas où est la ou est parti le zigoto là mais on va le retrouver on va le retrouver vous avez ma parole de capitaine alors les amis c'est bon on a trouvé la créature elle même et il prend la fuite mais c'est pas grave les amis de façon je voulais vous dire enfin je voulais je voulais vous dire donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires de ce que vous pensez de mon spinosaure note sur 10 tomaro je suis dans combien sur 10 à la couleur qu'il a et la puissance surtout mais ouais c'est juste mais bon 100 sur 100 la couleur voyez beau je sais il est très beau oui très très beau alors là il est magnifique mais 100 sur 100 c'est très généreux franchement attendez voir c'est on va éliminer les petites crapules aller les petits moches là alors 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 là il est très faible en pv là j'ai fait le déglingos et là il va perdre parce que contre la puissance de mon spinos ils vont rien c'est de la gnagnote aller tu peux crever en enfer sale bête un petit sac à dos déjà pas mal de peau de la viande oh déjà non déjà non non plus non bon ça ça se prend ça juste pour tester j'en avais pas et cool alors il y a du bénéfique et on fonce vers le brontosaurus ah il est déjà là bah c'est cool bon écoutez on va mettre notre dîner en passif mon roi tu peux me rejoindre là où il y a le bronto et on va l'endormir à sococo stop sur de pas attaquer la cible et c'est parti quoi au moindre danger j'ai mon boulot c'est à côté de moi je perds tu viens tu tures des flèches l'endort cherche pas à comprendre t'inquiète pas ça fait du mal de chercher à comprendre plus on y va efficacement mieux ça j'ai pas encore fait l'arcapulgi en vrai ouais ça doit être un de mes objectifs par contre c'est chaud j'ai raté le temps là ça a énormément de distance et si l'attaque ben il est mort alors du coup je vais essayer de le coin c'est de les parages je me rappelle le premier bronto j'étais à mettre dans la série numéro 1 il était ici en même temps c'est tellement bien réputé niveau bronto ici attends passif toi il m'a abandonné le saligo hop là ça touche ça touche là hop là ouais je m'approche à ça moi je suis je suis là et non par contre il n'y a pas très chante et glace la salam hop on va prendre le petit distance vite 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 remonte 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 j'attends la manière dans laquelle tu cours mon ami certes assez affaibli mais t'inquiète pas hop on va y aller tu viens j'arrive cool allez c'est parti c'est parti on voit le tuc dingue là on voit le boulot salier ici mais si on le voit le meilleur alors c'est la limite suivant d'or je peigne mais voir un peu la torpeur c'est la foutue quand même oh on est très loin du compte on voyait la flèche narcotique juste pour l'histoire de mettre pas mal de torpeur assez rapidement on va y aller on va y aller on voit tout douloureux hop bon ça tire pas assez ça touche pas apparemment 1 comme ça je lui remarque ce torpeur dès qu'on a commencé à remonte par contre ça va 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 ça sérieux mon spino se retrouve en bas bon bref je sais qu'il est débile mais pas à ce point quand même allez là il faut dormir alors les amis c'est bon il va bien de dormir il reste 2 3000 torpeur c'est rapide c'est vite fait on va faire ça bien fait vite fait bien fait voilà une fois qu'il dort le coco ben je vais aller faire autre chose en attendant genre un peu de craft du bridging un peu en attendant qu'ils dorment enfin qu'ils veulent que la fin monte sagement et après ça les amis je pense qu'on va les fautes qu'ils cachent en taux parce que non non en fait c'est bien parce qu'ils ont comme ça sera pas là c'est un sort et sur le 400 et quelques ça sera pas moi c'est béné pour moi je peux même mettre un coup de spino mais j'ai peur s'il perd trop trop de des piques chiffres d'est mais voir voir que je vais je vais mettre un coup je vois un peu un coup de sabre super beaucoup ça va ça va ça va là c'est bien bon les amis on se retrouve une fois qu'il a la fin et qu'il est prêt à être pas mais à tout bon les amis je pense qu'il est l'heure de réveiller la bête bon mon spino il a assez souffert comme ça je pense que je l'a je le laissais j'ai pu l'utiliser pendant un petit peu de temps quand même parce que waouh bon il est l'heure de réveiller le coco locuteur depuis un petit moment je pense que ça va être un stent thème bon j'ai un peu dosé niveau carotte je pense que voilà il n'en a pas besoin d'autant et là il ne reste plus qu'à pas son défendre par contre j'ai pris de tarif et au précédent épisode les amis on a thème comment ça s'appelle on a thème un spillodon qui est juste voilà c'est sympa comme créature qu'on ne tape pas si souvent et là on s'est un bon taux pour faire une aventure dessus juste incroyable aussi et j'espère franchement que ça va vous plaire là je passe contre un peu qui se réveille il vient juste de se réveiller franchement c'est pas mal pour par contre j'aurais pas de lui baisser autant de level c'est un peu dommage on a perdu pas mal de level dessus mais c'est pas grave c'est pas grave je me dis il ya des bonnes stats assez correct très très correct franchement c'est parfait bon bah écoute on va rentrer à la base 1 je pense qu'on va essayer de faire une petite scène assez sympa et le tester là bas pour farmer ça doit être une scène quoi et après je pense qu'on analysera après si on fait une petite repro ou quoi que ce soit mais bon déjà ça va être déjà quelque chose doit me dire qu'est ce que ça donne un bronteau sur ma barre ok c'est assez envahissant je pense qu'on prononce comme ça mais il m'envoie il a ok on est bien d'accord l'angé il fait plus grand que ma base bon bah pas aussi impressionnant mais ça reste impressionnant quand même c'est un bon c'est un bon petit bolos on va voir un peu ce que ça donne sur des petites feuilles voilà wow 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 il rase tout ok je peux confirmer que on abandonne tout le reste castor tous ces petits bordels là ça ne sert plus à rien on a monsieur bronteau il fait large l'affaire il fait trop bien le tafo c'est pas possible c'est pas pousser d'être aussi puissant il a tout rasé waouh ah ouais ça sert plus à rien c'était go et compagnie là à la seule cas de g1 bon ben voilà on a trouvé un autre farmer de baie et de tach ça c'est waouh quoi on va aller voir un peu ce qu'on a farmé là en quelques petites minutes je serais tenté de mettre le poids parce que on va consacrer dessus du coup il faudra pas mal de poids déjà ressources ok carottes ok ok bon champion je reste ici alors les amis je pense qu'on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui franchement on a fait vraiment pas mal de choses on a pu voir un peu la créature et sa puissance qui est juste une scène quoi on a terminé le bronte d'ozor on s'est bien amusé quand même on a fait ça mais sur un sur un spino quand même on fait pas ça tout le temps c'est juste trop bien quoi et en plus des amis il est trop bien pour farmer et on pourra même faire une aventure sur lui j'ai une aventure sur lui je sens on pourra vivre que sur le bronte d'ozor et les amis je pense qu'on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère qu'un abdo vous aura plu parce que parce qu'on a fait tous les nôtres tous les petits objectifs alors le bon mot sujet et le prochain vidéo n'hésitez pas à l'objet de vous abonner pour les amis surtout à mettre la crosse de l'autre jusqu'à ce qu'on prend rien à ça allez bye bye